Cette semaine, nous retrouvons les Manami Norisa au Dôme de la Bombe Atomique et au Sanctuaire d'Itsukushima, deux sites inscrits au patrimoine de l'humanité. De nombreuses découvertes en perspective ! Cette semaine encore, Yotaro poursuit sa balade à Hiroshima. Il rencontre d'adorables petites bêtes avant de passer dans une boutique de vêtements. C'est parti pour Japan in Motion ! Sous-titrage Société Radio-Canada La ville de Hiroshima est située à 1h30 environ d'Osaka en Shinkansen. Si vous venez de Fukuoka, il ne vous faudra qu'une heure dix environ. Le Dôme de la Bombe Atomique présente un aspect différent selon l'angle sous lequel vous l'observez. Je suis ici à la rue de l'armée du Bâtiment. Je suis Brasilien. Je suis râ промbois du Bâtiment. Je suis chanceux de vue pour l'armée du Bâtiment du Bâtiment du Bâtiment du Bâtiment. J'ai été organisé une régie de l'armée du Bâtiment du Bâtiment du Bâtiment. J'ai aimé d'avoir eu un ressort qui a döner une blanche à l'armée du Bâtiment du Bâtiment du Bâtiment. Le bâtiment Horitzuru Tower a ouvert ses portes en septembre 2016. Tout en haut, une terrasse permet d'admirer les environs. Le dôme de la bombe atomique. Une ruine chargée d'histoire. Au onzième étage de l'immeuble Horitzuru Tower, des panneaux retracent l'histoire de ce fameux dôme. Conçu par Jan Ledzel, un architecte tchèque, ce bâtiment fut détruit par la bombe atomique en 1945, à peine 30 ans après son achèvement. Aujourd'hui, il est devenu le symbole de la paix. Pour fêter les 20 ans de son inscription au patrimoine de l'humanité, les ambassadeurs du Mexique et du Danemark en poste au Japon ont été invités à Hiroshima. Cela a été aussi l'occasion pour eux de découvrir la ville. Ils ont même eu la possibilité de pénétrer à l'intérieur du dôme afin de s'imprégner de l'histoire du bâtiment. Pour aller du Parc de la Paix au sanctuaire de Itsukushima, il faut emprunter une petite péniche. Après avoir contemplé le dôme de la bombe atomique depuis le bateau, nos amis vont en direction de l'île de Miyajima. 45 minutes plus tard, elles sont arrivées. Les Manami Norissa connaissent Miyajima comme leur poche. Elles ont sûrement des endroits sympathiques à nous conseiller. Oui, c'est parti, c'est parti. C'est parti ! C'est très bon ! C'est très bon ! Elles viennent de faire une merveilleuse découverte à Kakiya. Ce sont des huîtres à l'huile, très savoureuses. Mais si tu veux manger, tu ne peux pas avoir besoin de ça. J'ai vu des momiji ! J'ai vu des momiji ! J'ai vu des momiji ! Oui, j'ai vu. Des momiji manju, la spécialité de Miyajima, sont recouverts de chaplure, puis frits dans l'huile. C'est ainsi qu'est né ce nouveau produit. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cette agréable petite balade dans la rue commerçante de Miyajima, nos amis débouchent enfin devant le grand portique de l'île, haut de 16 mètres et pesant 60 tonnes. Et voici le sanctuaire d'Itsukushima, la principale attraction touristique de Miyajima. Et voici le sanctuaire d'Itsukushima, et voici le sanctuaire d'Itsukushima. J'ai vu des maîtris ? 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 J'ai vu des maîtris. J'ai vu des maîtris. Avec son abbaye qui en occupe presque toute la surface, le Mont-Saint-Michel est un endroit empreint de mysticisme qui a été inscrit au patrimoine de l'humanité en 1979. J'ai vu des maîtris. J'ai prévu des maîtris. Je vous invite à aller dans une cabine de Mieuse. Il y a une pierre de 535 mètres. Il y a une pierre de 535 mètres. Il y a une pierre de ropeway. Je vais aller ! Un téléphérique permet d'atteindre le sommet du Mont Mieuse. Pour commencer, nos amis montent dans une cabine pouvant accueillir 8 personnes. Et se dirigent vers la station située à mi-hauteur. À cette station, changement de cabine. Pour une plus grande pouvant accueillir 30 personnes. Il ne faut que 15 minutes environ en téléphérique pour atteindre la plus haute station depuis la base du Mont Mieuse. Il y a une pierre de 3町. Il y a une pierre de 3町. Et là ! Et là ! Mieuse. Il y a une pierre de 3町. Bonjour ! Il y a du tout ! Il y a eu 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 ! Le rai-kado est situé un peu en dessous du sommet. Allons voir à l'intérieur. Après le récadot, il faut encore quelques efforts avant d'atteindre le sommet. 10 minutes de grimpette. Au sommet du Mont Mycène se dresse un belvédère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leur 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chibito. Sous-titrage Société Radio-Canada Les, paroles et touss Sous-titrage Société Radio-Canada c'est un peu C'est bon ! Je veux aller jouer ! C'est bon ? Il faut qu'on a l'air de l'eau ! Oh ! C'est bon ! C'est bon ! Je peux aller aller ! J'y vais aller ! Il faut aller ! C'est bon 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 ! Vous avez pourquoi ? Je ne suis pas que je te plasse. Mais je n'ai pas le fait du tout ! Je ne suis pas mal dans la tête ! C'est bon ! Ils sont dans les autres ! On vous démerkez ! J'y fermer là ! C'est pas un peu ! C'est pas une autre chose ! Je n'ai pas ! Mais on a l'air de l'arrivée ! Ah ! Je suis son un peu libre ! J'y suis un ami ! J'y tu ! один ! On est-ce que me souvienne ? Non me souvienne ! Je vous le prie ! Je ne vous le prie ! Ah ! Je vais vous mettre dans cette vie ! Je suis.. Je suis... Je suis... Ça se fait de monCK... J'en ai... C'est peut-être que la lune... N... Mais... Non... Non ! Je suis de sauvignon... Je suis de sauvignon... Je suis de sauvignon... Je suis de sauvignon... Ah 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 like it Ah 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 like it Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On trouve en tout plus de 20 espèces Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Yutaro dépense plus de la moitié de son salaire en vêtements. Il a déjà repéré des choses intéressantes. Ah ! internship. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette curieuse tenue possède même des panneaux solaires intégrés qui permettent de recharger son smartphone. Maintenant qu'il a choisi sa veste, il serait dommage de ne pas compléter la tenue d'automne. J'ai décidé de faire un petit peu d'automne, avec sa nouvelle tenue d'automne, Yutaro a maintenant pris un air plus adulte, un peu inhabituel. Pour terminer, direction Alice Garden. Cette camionnette lui évoque bien des souvenirs. C'est un petit peu de la maison, donc ici. C'est un peu de la maison. C'est un peu de la maison. C'est un peu de la cuisine. C'est un peu de la cuisine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est bon ? On dirait bien qu'il s'est régalé. Il est grand temps de poster les photos de la journée. Alors, comment a-t-il trouvé cette nouvelle journée passée à Hiroshima ? Et grâce au Hiroshima Free Wifi, il a pu profiter d'une connexion internet toute la journée. Pour tous les détails, tapez Hiroshima Free Wifi sur votre moteur de recherche. Ici, ce réseau est si courant qu'au lieu de dire Hiroshima Free Wifi, on utilise l'abréviation HiroFree. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501